En fait, le projet L'Exil vaut le Voyage, l'idée, c'est de suivre un petit peu le parcours de Daniel Laferrière, son parcours d'écrivain, en fait. Donc, de son enfance à Petit Gohavre, à son adolescence agitée et animée de part au prince jusqu'à son exil à Montréal. Je suis Félix Dagenais, idéateur et directeur de création de L'Exil vaut le Voyage. Je suis Nicolas Lemay, le réalisateur de la vidéoprojection pour un cœur nomade. Félix connaissait vraiment bien l'univers de Dany. Il avait lu les livres. Il connaissait vraiment bien l'histoire, le parcours. Il avait étudié les dessins. Quand je suis arrivé, il avait déjà fait une présélection des dessins qu'il voulait utiliser. Les dessins de Dany sont très beaux, sont très riches. Donc, on a voulu leur donner vie, mais sans les dénaturer. Donc, on a vraiment procédé un peu par collage sur les simples effets d'animation, de surexposition et de juxtaposer, en fait, certains dessins qui ne sont pas nécessairement sur les mêmes planches. Quand on lit ses livres. Donc, on l'a travaillé de façon très low-tech, je dirais, pour conserver le sens et la naïveté des dessins originels de Dany Lafayette. J'ai incité beaucoup Félix à travailler avec des niveaux, pas juste de façon linéaire, mais avoir une troisième dimension, avant-plan, arrière-plan, pour enrichir simplement le récit au niveau de l'image et tout ça. C'est vraiment une œuvre à deux. C'était une super belle collaboration d'arriver à créer cette petite boucle-là, qui me rend particulièrement fier, je veux dire. C'est beau! C'est beau!